Bonjour à toutes et bienvenue dans la météo cosmique de cette nouvelle lune en taureau. Cette nouvelle lune est très spéciale. Tout d'abord, mon conseil c'est de prendre le temps avant cette nouvelle lune de relâcher tout ce qui a pu remonter à la surface pour vous pendant cette saison des éclipses puisque cette nouvelle lune marque vraiment la fin. On tourne une page par rapport à ces deux éclipses qui ont remué pas mal. Cette nouvelle lune, elle nous permet aussi de libérer parce qu'elle est dans le dernier degré du taureau, dans le 29ème degré. Donc c'est une nouvelle lune qui nous permet de dépasser les impasses dans lesquelles on a pu se trouver, de laisser des choses derrière nous. À propos de quoi ? À propos de notre capacité à construire de l'abondance, à être fertile dans nos projets. Donc c'est vraiment pour moi l'opportunité d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement et vous pouvez regarder dans quelle partie de la carte du ciel le taureau est pour vous, la toute fin du taureau, pour voir où ça se joue dans votre vie, dans quelle maison ça se joue. Elle est spéciale cette nouvelle lune parce qu'elle intervient au moment où Jupiter change de signe. Jupiter change de signe tous les ans. Jupiter, c'est la planète qui fait grandir tout ce qui touche. On dit que c'est une des planètes qui amènent la bénédiction dans notre vie. Et quand Jupiter est en taureau, c'est le moment où notre vie devient la plus fertile, la plus abondante. Donc cette nouvelle lune, c'est l'opportunité de planter ces graines d'abondance dans notre vie, d'appeler l'abondance, d'appeler l'abondance pour ces douze prochaines années, en se souvenant que tout ce que Jupiter touche, il le fait grandir. Donc ces graines qu'on va planter à cette nouvelle lune, c'est des graines de prospérité. Taureau, ça représente l'énergie de la Terre, c'est notre jardin. Et ces graines qu'on va planter à cette nouvelle lune, elles vont continuer à pousser, à grandir tout au long de cette année où Jupiter sera dans le signe du taureau. L'autre planète active dans le ciel cette semaine, c'est notre ami Pluton. Pluton, la planète du monde souterrain, de l'inconscient, de tout ce qui se cache dans les ombres. Elle est dans un trigone avec la nouvelle lune. Donc c'est une énergie positive, une énergie de transformation. Elle est là pour nous aider à transformer tout ce qui nous empêche d'accéder à l'abondance. Et quand je parle d'abondance, c'est pas que financier, ça peut l'être. Ça peut être une abondance de projets, une abondance d'amour, une abondance de tout ce que vous souhaitez. Voir fleurir dans votre vie. Et donc Pluton est là pour nous aider à transformer tout ce qui nous empêche d'accéder à cette abondance. Et ça peut être un des thèmes aussi de vos intentions. Encore une fois, pour celles qui veulent regarder dans la carte du ciel, vous pouvez regarder aussi dans quelle maison se trouve le signe du verso. Votre maison du verso, c'est ce qui est en train d'être transformé pour vous aider à accueillir l'abondance dans la maison dans laquelle se trouve le taureau dans votre carte du ciel. Pour celles qui aiment l'astrologie et qui savent se repérer dans leur thème astral. Cette transformation, elle n'est pas forcément agréable, comme toute transformation, comme toute mue. Et je dirais que c'est aussi pas simple de voir où tout ça nous amène, où ça nous oriente. Pour parler de l'inconfort, de la transformation, j'aime bien prendre cette image de la chenille qui se transforme en papillon. On est un peu dans cette phase où la chenille crée ce cocon tout autour d'elle. Et elle commence à se laisser dissoudre. Et à l'intérieur du cocon, on sait que quelque chose de grand se prépare. On sait qu'on est bientôt prête à déployer nos ailes. Mais pour l'instant, on est dans le noir, on est dans l'obscurité. C'est visqueux. Donc c'est inconfortable. Et on n'a pas de visibilité. C'est peut-être ce que vous ressentez en ce moment. Et ce que je veux vraiment que vous... Mon invitation, c'est que vous vous raccrochez au fait que c'est bientôt le moment de déployer ses ailes. Et ce qu'on a à faire là, tout de suite, c'est de se connecter justement à cette abondance qu'on veut créer. Qu'est-ce qu'on veut voir grandir dans notre vie. Même si on n'a pas toutes les réponses sur le pourquoi, sur le comment. Mais peut-être qu'il y aura quand même quelques éléments. Parce qu'on a Saturne dans cette nouvelle lune qui peut nous amener des solutions ancrées et réalistes. Donc cette nouvelle lune, elle nous prépare pour du long terme. De toute façon, le taureau, c'est cette énergie qui construit les fondations. Le taureau, c'est une énergie lente. Mais tout ce qui est construit par l'énergie du taureau, c'est construit pour durer. Donc ça nous demande patience. Ce n'est pas des choses qui se développent, se mettent en place immédiatement. Mais c'est de faire confiance que tout ce qui arrive, c'est là pour durer. C'est là pour nous faire grandir. Et on va être vraiment dans une année, toute cette année à venir, entre mai de cette année et mai 2024, quand Jupiter sera en taureau, où les opportunités seront là pour construire, pour grandir, pour accueillir cette abondance dans notre vie. Donc connectez-vous à l'énergie de cette nouvelle lune. Je pense que c'est une nouvelle lune qui peut beaucoup nous apporter. Et je vous souhaite toute l'abondance que vous souhaitez dans vos vies. Et je vous dis à très vite, à la lueur de la lune. Et je vous dis à très vite, à la lueur de la lune.